Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on attaque sur un deuxième niveau de compréhension de la musique et de lecture de la musique. Un deuxième niveau de spiritualité aussi. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo, le premier niveau est un niveau de sens littéral, de sémantique. Et le deuxième niveau est un niveau esthétique. Beaucoup de musique a pour seul but l'esthétique. C'est une matière en soi qui peut dépendre de la philosophie si on veut. En tout cas, l'esthétique, c'est une tentative de l'humain d'essayer de mettre les choses en ordre, le monde en ordre tel qu'on l'a vu. Et surtout, c'est une espèce de quête de la vérité. C'est comme une espèce de symbole de la vérité, de recherche de la vérité. Les gens n'ont pas cessé d'essayer de créer de la forme pour découvrir des proportions d'or, le nombre d'or, la suite de Fibonacci. Tout un tas de choses qui vont permettre à l'humain de se dire, voilà, la beauté, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça, ou c'est fait comme ça. On a des réelles manières de calculer la chose, en tout cas de la fixer. Donc c'est quelque part une quête de vérité. Quand on fait ça, on n'est pas en train de se dire, on ne sait pas. C'est une espèce de pôle. L'esthétique, c'est un pôle où on cherche à être sûr des choses. Donc on est dans une quête de la vérité. On va s'atteler à regarder ce que sont les canons, le classicisme, mais aussi les proportions. On va étudier certaines proportions. On va étudier certains contrastes de dynamique, de forme, de mouvement, de couleur, de matière, de perspective, de symétrie, de dissymétrie, d'axe dans la symétrie, de proportion, en tout cas. Cette idée de proportion est une idée super importante dans l'étude de la musique sous le plan esthétique. On pourrait en parler sur le plan de la peinture aussi, pour tous les autres arts, évidemment. Mais la musique, c'est ce qui nous intéresse ici. On pourra aussi essayer de mélanger tout ça pour voir ce que c'est que le style. C'est quoi un style ? Comment se définit un style ? C'est une question passionnante, parce qu'à la fin, tout le monde va vous dire « Ah, vous avez du style ? » ou alors ça ressemble à tout le monde. Le style, c'est un truc qui est à cheval, à mon avis, entre l'esthétique et les autres niveaux supérieurs. On en reparle après. Donc avec tout ça, on va essayer quoi ? On va essayer de mettre en ordre le monde, on va essayer de lui donner un sens, on va essayer de ne pas perdre pied à l'intérieur du monde. On fait de la musique et on essaye de créer quelque chose qui nous ressemble, mais aussi quelque chose qui peut être entendu par les autres. Et du coup, on peut avoir une tendance à l'esthétisme. Le beau, c'est quand même très tentant. Et une des fonctions de l'art, c'est de créer du beau. Après, on verra que ça peut ne pas suffire. Mais en tout cas, vous devez avoir cette préoccupation-là. Ne serait-ce que pour aller contre à un moment, si vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est là, parce que c'est dans la culture. Lorsqu'on s'occupe d'esthétique, on va déjà à l'encontre de quelque chose qui est plus répandu encore, qui va être l'idée d'utilité. Donc quand on est déjà sur un niveau esthétique, on est déjà sur une fonction qui est un peu supérieure au niveau spirituel que l'utilité. Est-ce que c'est beau juste pour être beau, parce que ça transcende quelque chose, ou est-ce que c'est juste utile ? Et auquel cas, on aura des pâquerettes du besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un truc, on le fabrique. Voilà, très bien. Après, dès qu'on fait intervenir le beau, on gagne vers quelque chose qui veut émanciper l'esprit humain vers quelque chose de plus grand que lui. Il y a là partout de l'esthétique maintenant. En tout cas, c'est vers là que ça va. Donc l'esthétique, c'est déjà une espèce d'allégorie, c'est déjà une idée. Ce n'est pas de l'esthétisme brut, brutal, c'est juste une certaine idée de la vérité, de recherche de la vérité, de rechercher une histoire des proportions qui marche pour tout. Ça, c'est déjà quelque chose, une démarche vers la vérité. On verra qu'à la démarche de vérité, je préfère une autre démarche, qui est une démarche de créativité. On en reparle dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada